Au nom de toute l'équipe d'Alabonneur, je veux exprimer mon soutien sans réserve à nos confrères de Charlie Hebdo, qui vient s'ajouter au témoignage de sympathie également inconditionnelle et enthousiaste de Claude Guéant, Marine Le Pen et Yvan Ruffiol du Figaro. Ils en ont de la chance, nos collègues, de bénéficier de soutien aussi gratifiant. A l'heure où je vous parle, les grisés qu'ils sont par cette première vague prometteuse, les joyeux lurons qui composent l'équipe de Charlie, attendent avec impatience les messages de solidarité de Benoît XVI, de l'Opus Dei, du Ku Kluxlan, du Bétard, de la Ligue de Défense Juive, du Bloc Identitaire, du Côte de Boulogne au Parc des Princes, du Président Assad, des amis de Maurice Papon, de l'Amicale des Anciens d'OES, de Radio Courtoisie, de la Drangueta Calabrese, de Philippe Vall, de la Fédération Internationale des Hells Angels, du Parti Nazi Américain et du bureau de l'association Mouhamar Forever. Voilà. Un nouveau bassin de clientèle vient de s'ouvrir à Charlie Hebdo, c'est génial. Faut-il vous signaler, chers auditeurs, que les locaux de l'hebdomadaire satirique ont fait l'objet avant-hier d'un odieux attentat islamiste, lequel, selon les avis éclairés de M. Guéant et Copé, n'est pas sans évoquer celui du 11 septembre 2001, contre le World Trade Center à New York. Attentat qui devrait toutefois, et l'on s'en félicite, permettre à la rédaction de Charlie de faire financer par sa compagnie d'assurance le renouvellement de son parc informatique et de racheter des nouvelles gommes, ce qui ne diminue en rien son caractère traumatisant. Je rappelle qu'après avoir jeté leur cocktail Molotov à l'intérieur des locaux du journal, deux individus hautement suspects ont été aperçus par des témoins en train de s'échapper. Le premier, très grand, maigre et affligé de spectaculaires roues flaquettes argentées criées « Allah Akbar » avec un fort accent italien. Et le second, ralenti dans sa fuite par son déambulateur, portait la même perruque que Mireille Mathieu. A noter que les enquêteurs auraient découvert dans les décombres, en plus des composants habituels du cocktail Molotov, des traces de camomille de la même marque que celle que consomme le dessinateur Cabu pour stimuler sa verve subversive. En tout cas, je souhaite à l'actuelle équipe de Charlie de profiter du providentiel coup de pub occasionné par ce déplorable incident pour tenter de regagner quelques lecteurs et continuer de manifester avec toujours plus d'audace et de courage son indéfectible attachement à la liberté d'expression qu'elle avait déjà démontré de manière éclatante à l'occasion de la faire signer du nom d'un de ses collaborateurs historiques, viré comme un malpropre pour motif d'antisémitisme, accusation proprement ignoble qui a fait l'objet depuis d'une condamnation par la justice. C'est la raison pour laquelle je recommande à tous nos auditeurs de soutenir Charlie Hebdo en achetant le troisième numéro de ciné mensuel qui est en kiosque depuis hier matin. Voilà, j'ai fait mon devoir de démocrate outragé, doublé de confrères méritants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !